Et avant toute chose, image de camions en feu sur le 40 au stand de Bruxelles. Trois poids lourds sont entrés en collision près de Grand Bigard. Il y a au moins un mort sur place et on a eu très peur puisque l'accident s'est passé à proximité d'une station service. L'autoroute a dû être fermée. Aline Delvoix. L'image est impressionnante. A quelques mètres de cette station service, une vaste colonne de fumée. Nous sommes à hauteur de Grand Bigard sur le 40 vers Bruxelles. Trois camions sont entrés en collision et ont pris feu. Comme vous pouvez le voir, un camion chargé avec une grue, un camion avec du matériel d'isolation et l'autre était entre les deux. Dans le camion du milieu, que vous ne voyez pas ici, il y a un mort et peut-être un deuxième. On ne sait pas combien de personnes étaient à l'intérieur. Nous attendons l'identification. Le lieu de l'accident, près d'une pompe à essence, a suscité l'inquiétude. Mais le feu a pu être maîtrisé dans la matinée. Le trafic est par contre fortement perturbé. Dans un premier temps, l'autoroute a été fermée dans les deux sens. Il l'est toujours vers Bruxelles. Le chargement doit encore être évacué. Les trois camions doivent être déplacés. Cela va prendre beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, le 40 direction Bruxelles restera fermé. La circulation est déviée via la sortie Ternat. Et cela engendre d'importants problèmes de circulation venant de Gant. A cet or, on compte encore 13 kilomètres de fil sur le 40 direction Bruxelles. De nombreuses personnes sont à l'arrêt depuis plusieurs heures. La protection civile est sur place pour leur distribuer des bouteilles d'eau.